Bienvenue dans Maison à Vendre. Votre maison est en vente et vous ne trouvez pas d'acheteur ? Aujourd'hui, avec mon équipe, je vais vous donner les solutions pour vendre au prix du marché et rapidement. Votre maison, vous l'aimez ? Vous y avez vu grandir vos enfants ? Vous l'avez peut-être construite ? Vous y avez tous vos souvenirs ? Mais surtout, elle est à votre goût. Et ce n'est pas forcément celui des autres. Les futurs acheteurs veulent se sentir chez eux tout de suite. Or, chez vous, ce n'est pas chez eux. Aujourd'hui, le marché de l'immobilier est un casse-tête. Les acheteurs sont de plus en plus exigeants. Les vendeurs se retrouvent avec leurs biens sur les bras pendant des mois, voire des années. Pour réussir votre vente, vous ne devez plus rien négliger. Dans Maison à Vendre, Stéphane Plaza et ses architectes d'intérieur vous aident à mettre votre bien en valeur grâce à de nombreuses astuces et à des améliorations peu coûteuses. Dans un contexte où la concurrence fait rage, investir un peu d'argent est le secret pour réussir votre vente. Acheteurs comme vendeurs, ils trouvent leur compte. Aujourd'hui, à la Ferté Allais, dans l'Essonne, Stéphane Plaza va venir en aide à Coralie, une jeune maman célibataire qui tente de vendre sa maison depuis un an. Et là, c'est un rideau ? Ouais. C'est quoi qu'il y a derrière ? Oh que c'est moche ! Non, pardon. Ici, on est plutôt bien. Maintenant, ça reste une chambre en enfilade. C'est pas le plus pratique pour la vente. Beaucoup trop souple. La pièce peut avoir du charme, on le voit pas du tout. Oh la vache ! J'ai racheté la maison à mes parents et j'ai rien changé. Tous les meubles qui sont ici, c'est à mes parents. Donc voilà, j'ai besoin d'avoir mon petit chez moi, avec ma déco, tout à moi. Stéphane et Sophie Ferjani, très touchés par la situation de la jeune femme, vont rivaliser de bonnes idées. Donc il faut appliquer un concept assez simple qui s'appelle le hugueux. Le quoi ? Hugueux ! Pour l'aider à avancer dans la vie avec sa petite Béatrice. Je ne sais pas si ça peut partir à ce prix-là. On va essayer de trouver des solutions. Voilà, on prend un risque, mesuré. De toute façon, il faut ouvrir cette maison, donc... Ok. À Saint-Yon, dans l'Essonne, Sylvie, qui est mariée à Gérard et qui est maman de trois enfants, à un faible pour les vides-greniers et les meubles de famille. Vous avez quel âge ? Putain, ça commence ! C'est vrai que je suis un peu fan de tout ce qui est ancien. J'aime bien faire la brocante et c'est vrai que je suis un peu sentimentale parce que tout ce que j'achète, j'y tiens et puis je ne veux pas m'en séparer. Oh, puis la soupière ! Ça, c'est un cadeau de ma voisine. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est ma copine. Sylvie Sadeco, moi, je ne suis pas réellement fan, mais bon, je la laisse faire à la carte blanche. On a donc quand même une coiffeuse. Dans la cuisine ! Les enfants grandissant, Sylvie et Gérard veulent se rapprocher d'un centre-ville et si possible, avant la prochaine rentrée scolaire. Pour Stéphane et Emmanuel Rivassou, le timing sera serré. Est-ce que ce style, il est adapté à ta cible, toi ? Pas du tout. Parce que là, on a quand même une maison plutôt familiale. Là, ce n'est pas très familial. Salut ! Un style cohérent, des aménagements astucieux et des prix serrés, nos experts seront sur tous les fronts. On y va ? Ah oui, franco, quoi. Ah oui, oui, là, parce que là, là. Pour passer de l'essai à la transformation. Non ! Non ! Oh la la ! Il va pas de ma mère, quand tu te blâques ! Bienvenue à l'affaire Théalais. Cette commune de l'Essonne, proche des Tempes et des Vries, se trouve à 45 km de Paris. Soit une heure de trajet en RER D. C'était une forteresse, c'est aujourd'hui un village traversé par la rivière L'Essonne aux portes du parc du Gatinet. Autour de son centre ancien, on trouve des zones d'habitation plus récentes. Le nombre de fertoires, environ 4000, a en effet doublé ces 30 dernières années. C'est ici que vivent Coralie et sa fille Béatrice. À vendre, maison de 62 mètres carrés sur 3 niveaux. Centre-ville, Courrette, 160 000 euros, net vendeur. Comme tous les matins, Coralie, 33 ans, réveille sa petite-fille de 7 ans, Béatrice, pour l'emmener à l'école. Avec le papa de Béatrice, on est séparés depuis un an et demi à peu près. Et pour le coup, il a des horaires compliqués. Il commence tôt le matin, il finit tard le soir. Donc la semaine, c'est moi qui gère Béatrice. La petite chanteuse en herbe et sa maman habitent dans cette maison depuis 2 ans. Cette maison appartenait à ma mère et mon beau-père. Et quand ma maman est décédée, mon beau-père a décidé de vendre la maison. Et du coup, avec le papa de Béatrice, on a décidé de l'acheter. Coralie et le père de Béatrice avaient dans l'idée de retaper et de redécorer cette maison restée dans son jus. Mais moins d'un an après leur achat, ils ont décidé de se séparer. Après la séparation, j'ai jamais rien fait, pas de déco, envie de rien faire en fait. Coralie ne s'est jamais investie dans cette maison. Et elle vit toujours au milieu des meubles de sa maman. Aujourd'hui, elle partage la maison avec son frère, Pierre-François. Enfin, elle le croise plutôt, car il travaille de nuit. Béf, j'y vais. J'ai mis une naissive à tourner, il faudra la mettre à sécher. Ok, ça marche. Allez, bonne journée. Allez, tchao. Après avoir déposé sa fille à l'école, Coralie file à son bureau, à 20 minutes de chez elle. Son métier, commercial en espace multisport. On sera en co-traitance ou pas ? Tout seul, ok. Entre Béatrice et son travail, Coralie a peu de temps pour elle, mais elle s'octroie une bulle d'oxygène par semaine. Un cours de Zumba avec sa cousine Julie. Et en ce moment, les conversations tournent autour de la vente de la maison de Coralie. Cela fait un an qu'elle est sur le marché immobilier et il ne se passe pas grand chose. C'est un peu de visite ou pas ? Non, enfin si, mais pas d'offre, rien du tout. Ça fait un an et ça commence à faire. Oui, parce que j'ai pas trop envie de t'héberger. Non, ça va peut-être temps. Bah oui. Coralie peut compter sur sa grande famille pour la soutenir. Elle est notamment très épaulée par Joël, son papa, et Pascal, son beau-père. Même si ce dernier est attaché à cette maison, car il en a été propriétaire avec la maman de Coralie, il aimerait que les choses s'accélèrent. Il va falloir essayer de la vendre cette maison quand même, il va falloir passer à autre chose. Ah oui, c'est sûr. Que tu en sois débarrassé surtout et qu'il trouve un petit appart et qu'il faut trouver une solution rapidement. Oui, bah oui. Avec Stéphane, il va nous filer un petit coup de main. Ça va nous permettre de pouvoir passer à autre chose. La vente est d'autant plus urgente que Coralie ne peut plus assumer le remboursement des mensualités. Il y a vraiment urgence aujourd'hui à vendre cette maison parce que financièrement, je m'en sors plus. D'être toute seule, c'est pas facile. Et puis, j'ai besoin de me retrouver chez moi vraiment pour pouvoir tourner la page. Stéphane Plazza va donc aujourd'hui se mettre dans la peau d'un acheteur potentiel. Et dans une vente, le moindre détail a son importance. Coucou ! C'est pas par là qu'on rentre, faut faire le tour. D'accord, c'est nouveau ça. Comme celui de ne pas pouvoir entrer par la porte située à l'avant de la maison. Allez, on y va, on y va, on va être en retard. On va être en retard où ? À l'école. Mais pourquoi à l'école ? Pour aller récupérer ma fille. Je suis pas venu là pour faire du baby-sitter, je suis venu pour vendre une maison. Ah bah oui, mais là pour le coup, c'est en retard. Ah, je suis en retard, faut trouver un petit peu là. C'est vrai. Petite poupette. C'est son prénom ? Non, Béatrice. Béatrice. Pas un prénom de jeune, ça Béatrice. Non, c'est le prénom de ma maman. Ah là, voilà. C'est elle. Ah, elle a une bonne tête. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Je vais porter le cartable. T'as bien travaillé ? On y va alors. On marche. Après cette escapade, Stéphane reprend son expertise. Il commence par éclaircir un point qui le chiffonne. Alors je vais essayer de comprendre, mais ici alors c'est l'arrière de la maison. C'est ça, ouais, parce qu'on rentre de l'autre côté, normalement, mais on n'est jamais rentré par l'autre côté. J'ai mon canapé devant, donc en fait on a condamné la porte en gros. C'est original, non ? Ouais, je sais pas, on est toujours rentré par là. Moi je préfère rentrer par l'entrée, surtout qu'ici, c'est pas féerique cette arrière. Non, effectivement. J'ai l'impression, je ne vois pas l'état de la toiture, ça n'a pas l'air impeccable. Et vous l'avez acheté comment cette maison ? Alors cette maison, c'était à mes parents. Ah oui, donc il y a beaucoup de souvenirs. Oui, il y a beaucoup de souvenirs. Tu vends pourquoi alors ? Eh bien ça fait un an que je suis séparée du papa de Béatrice. Oh quel dommage ! Ouais. Il est quand même propriétaire de cette maison ? Voilà, c'est ça, on est propriétaire à 50-50. Depuis un an, il s'est passé quoi ? Donc je l'ai mis dans plusieurs agences. Oui. Et j'ai eu une dizaine de visites. Quand même ? Quand même, mais j'ai jamais eu d'offres, jamais de retour. D'accord. Donc elle est à quel prix cette maison ? Alors moi, je l'ai mis à 160 000 euros net vendeur. Et depuis un an, il ne se passe rien à ce prix-là ? Oui. D'accord. Bon, eh bien alors on y va tout de suite. Alors on y va. Stéphane Plaza a coutume de dire qu'un acheteur se décide dans les 90 premières secondes. Eh bien chez Coralie, il risque d'être assez déboussolé, notre visiteur. C'est original, hein ? Hein ? On ne pense pas que tu as quel âge ? 33. Là, on ne voit pas vraiment qu'un casque a 33 ans, hein ? C'est très sombre. Oui. Mais extrêmement sombre. Oui. Les fenêtres sont marrons, le sol est marron, les meubles sont marrons, la cuisine est très rustique. C'est dommage parce que je trouve que cette superficie, elle est plutôt agréable. En effet, cette pièce mesure 20 mètres carrés, mais avec les meubles très imposants que Coralie a gardés de sa mère, difficile de se rendre compte du volume de la pièce. Alors là, c'est drôlement pratique d'avoir mis ce petit canapé, là. Ah, c'est bien si on peut mettre l'aspirateur. Voilà, c'est ça. C'est pratique. Mais ça, ça ne s'est jamais ouvert, alors ? Jamais. Et tes parents ne rentraient pas non plus par là ? Non plus. Et donc du coup, après, je n'ai jamais changé. Je ne me suis jamais investie dans cette maison. Et puis, depuis la séparation, c'est encore pire. Eh bien oui, il va falloir changer un petit peu cette décoration. Oui. La maison de Coralie comporte deux étages. Au premier, on trouve deux chambres et une salle d'eau. Oui, ça monte. Ah, c'est un tire-fesse. C'est ça. Donc, cette maison va s'adresser à des jeunes. Oui. Donc là, on a un petit palier. C'est ça. Et là, c'est un rideau. Oui. C'est quoi qu'il y a derrière ? Oh, que c'est moche. Non, pardon. Pardon, je me suis emporté. Non, c'est différent. Différent. Mais avec quoi t'as peint ça ? Non, mais parce que là, un seul mur m'aurait suffi. Là, tu m'en as fait quoi ? Comment t'as fait ? Eh bien, on a peint. Et après, on a pris un sac de plastique. Ah, t'as fait de la taloche ? De la taloche. Avec un sac de poubelle. Voilà. Non, mais c'est spécial. C'est spécial. La chambre de Coralie mesure 11 mètres carrés. Encore une fois, le volume est gâché par le mobilier démesuré et les couleurs sombres. Mais ce n'est pas le plus gros problème. C'est quoi, là ? La chambre de ma fille. C'est pas très pratique. Non. Elle travaille ? Peut-être, je sais pas. Bah, vas-y, qu'est-ce qu'il se passe ? Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a les yeux bleus, Belinda. C'est pas ça ? Non. Je sais chanter une autre chanson. Eh bien, chante. Qu'est-ce que tu sais chanter de l'autre ? Elle crée ta smile. Vas-y. Mais tu vas casser tout mon bureau ! Ah, non, non, regarde, tu dois chier comme une pluie-plume. Vas-y. Eh, j'en sais bien plus, du coup. Ah, où est-ce ? Oh, allez. Elle habite à Paris, c'est parce que j'ai chanté. Mais c'est différent. Non, rien d'autre ici, je ne sais pas. Cette pièce de 9 mètres carrés a le mérite d'avoir un joli parquet et des meubles mieux proportionnés. Bon, ici, on est plutôt bien. Maintenant, ça reste une chambre en enfilade. C'est pas le plus pratique pour la vente. Retour sur le petit palier qui desserre aussi la salle d'eau. La taille est plutôt bien. Il y a une belle superficie. On peut ranger. Maintenant, il faut la moderniser. Mais la maison de Coralie est comme une poupée russe. Chaque pièce en cache une autre. Et là, c'est quoi, ça, cette porte-là ? C'est ce qui monte à la chambre de mon frère. Ah, il y a ton frère ? Il y a mon frère qui est là, oui. Je me permets, hein ? Je te laisse passer devant ? Je te remercie. Ah, dis donc, ça monte, hein ? Ça monte, oui. Pierre-François ? Oui. Comment ça va ? Ça va, merci. Alors, donc, je... Ah, mais elle est belle, cette pièce. Elle est grande. Elle est grande. C'est la plus grande ? C'est la plus grande, oui. Cette chambre mansardée de 14 mètres carrés, qui paraît moins étroite que les autres pièces, pourrait être l'atout charme de cette maison. Mais en l'état, elle évoque surtout... Un chalet. Beaucoup trop son. Le lambris, ça se repeint, du lambris. Je trouve que la pièce peut avoir du charme. On ne le voit pas du tout. Et quand notre agent immobilier a une idée en tête... Il y a un truc qui me turlupine depuis que je suis arrivé ici. Fais voir. Ah oui, ah, oh là, oh là, oh là, oh, c'est en mauvais état. Il y a plein de mousse, là. Tous les acheteurs, normalement, vont faire comme moi. Si on regarde, on voit bien que c'est très abîmé. Ça, c'est un problème. Alors, si on ne le fait pas, il faut au moins faire un devis pour voir où on va. La visite est terminée et Stéphane dresse le bilan de son état des lieux. Moi, je pense que cette maison, elle est complètement atypique. On a deux, voire trois chambres. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas du tout indépendantes. Et ça peut poser soucis. Et surtout, on a besoin d'un coup de jeûne et de la lumière. Tu n'es pas vexée de ce que je te dis ? Pas du tout. C'est pour que du mieux. Et sur le prix, tu vas aller me renseigner pour avoir le meilleur prix possible, puisque c'est une séparation et que vous avez besoin d'un maximum pour faire votre vie de chacun de votre côté. D'accord ? D'accord. Et bien, je t'embrasse. Merci. Et je reviens avec Sophie. A bientôt ? A très vite. A très vite. L'urgence, c'est de repenser l'aménagement de cette maison pour qu'elle tape enfin dans l'œil des acheteurs. C'est Sophie Ferjani, architecte d'intérieur, qui relève ce nouveau défi. Sa quadrature du cercle, modernisée, simplifie les volumes de cette maison atypique sans perdre son cachet. En un an, Coralie n'a eu aucune offre pour sa maison. Avant d'en revoir l'aménagement, Stéphane veut approfondir la question du prix. Bonjour. Il emmène Coralie visiter une maison à 3 minutes de la sienne. Elle a été vendue par Francesca, agent à la Fertéalais. Alors, c'est ici. C'est ici. C'est tout près de chez toi. Tout à côté. Cette maison est un bon point de comparaison. Elle est en centre-ville et elle compte aussi 3 étages. Mais différence de taille, elle mesure 15 mètres carrés de plus. La cuisine. Voilà, on rentre directement dans la cuisine comme chez toi. Mais la cuisine est grande et du coup, il y a un grand salon, il y a un très grand salon à côté. On a une belle pièce à vivre et c'est toujours agréable de voir ce volume dès qu'on rentre. C'est sûr. Comme chez Coralie, on trouve au premier étage deux belles chambres en enfilade et une salle de bain de 6 mètres carrés. Et au dernier étage, une belle chambre mansardée. Je vais t'annoncer le prix, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Cette maison s'est vendue combien ? 146 000 euros. Net vendeur. Net vendeur. Ok. Ça veut dire pardon que ta maison est trop chère. N'oublions pas que le futur acheteur de Coralie devra faire des travaux de toiture. Stéphane a fait faire un devis qui s'élève à 7 000 euros. La maison de Coralie peut être vendue combien ? Moi, je pense entre 135 et 140 000 euros. Est-ce que déjà c'est un prix qui t'affole ? Ah bah oui, oui, oui. Parce que moi, il faut que je rembourse mon prêt à la banque. Qu'est-ce que c'est de combien ? 142 000 et quelques. Ouais. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça ? Non, un peu. Hélas, on peut pas faire grand chose, hein ? Oui, là, ça va être un peu compliqué, mais bon. Tu t'attendais pas à un prix si bas ? Non, je savais que c'était pas le bon prix. Enfin, du coup, là, au bout d'un an, je m'en doutais, mais pas tant, quoi. Si elle vend sa maison au prix du marché actuel, environ 140 000 euros, Coralie ne pourra pas rembourser son prêt restant de 142 000 euros. Face à la détresse de la jeune femme, Stéphane décide de revoir l'estimation à la hausse. Moi, je suis très embêté, hein, parce que c'est vraiment pas ce qu'on cherche à faire. On va tenter 148 000 euros. Et on verra bien ce qui se passe, et je ne sais pas si ça peut partir à ce prix-là. C'est une maison qui a du charme, on peut peut-être en sortir trois vraies chambres, on va essayer de trouver des solutions. Voilà, on prend un risque, mesurez, et si vraiment j'ai un souci, je taperai pour te dire, je n'ai pas de visite, il faut qu'on descende. Est-ce que ça te va ? Ça me va. De toute façon, il faut ouvrir cette maison, donc... Ok. Je ne te ferai plus pleurer, j'espère ? Non, j'espère. Après s'être assuré que son ex-compagnon, propriétaire à 50%, est d'accord avec ce nouveau prix, Coralie confirme donc que la maison sera mise en vente à 148 000 euros, net vendeur. Je vais pour une fois augmenter cette maison, parce que je suis très touché par la situation. Je vais la mettre un peu plus chère et croiser les doigts, et essayer au moins qu'il ne perde pas d'argent. Dès le lendemain, Stéphane retrouve Sophie pour avancer sur le projet de Coralie. Je suis sur le dossier, je t'attendais. Alors, je suis perturbé. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je reviens voir une maison comparative avec Coralie, mais elle a pleuré. Ah. Et financièrement, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on peut trouver pour mieux la vendre ? Enfin, et que j'essaye d'en tirer le meilleur prix. Alors, je pense que si tu veux vraiment être au taquet du prix haut, il faut que chaque pièce, chaque chambre en tout cas, soit indépendante. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y en a pratiquement aucune ? Non. Donc si tout d'un coup, dans ton annonce, tu vends trois vraies chambres, je pense que là, tu peux justifier d'un prix supérieur. Donc, en grappillant un petit peu de surface sur la chambre de Coralie, quelques mètres carrés dans la salle d'eau, je vais pouvoir créer un couloir pour desservir les trois. Et je vais perdre combien de mètres carrés sur cette petite maison, déjà ? Peut-être 2,5 mètres carrés en tout. Ah, mais on n'a rien sans rien. Tu perds quelques mètres carrés, mais c'est pour gagner trois chambres. Oui, là, je peux passer trois vraies chambres. Oui. J'aurais préféré garder les volumes, mais je pense que c'est peut-être la meilleure solution. Bah oui, t'es gourmand, mais on ne peut pas tout avoir. Mais t'inquiète pas, tu ne vas pas perdre visuellement en volume, parce qu'on va faire rentrer de la lumière dans la maison. Donc, tu vas avoir le sentiment qu'elle est plus grande. D'accord. Quelques jours plus tard, Sophie a bouclé son projet et elle est prête à le présenter à Coralie. Enchantée, ma belle, ça va ? Ouais. Elle a plein d'idées. Plein d'idées. Donc, on est d'accord que c'est plutôt une maison qui s'adresse à des jeunes et qu'aujourd'hui, la décoration, elle est plutôt vieillotte et sombre. Donc, il faut appliquer un concept assez simple à homesteading qui s'appelle le hugue. Le quoi ? Hugue. En as-tu entendu parler ? Pas du tout. C'est un concept danois. Hugue, c'est un art de vivre qui consiste en fait à rendre son intérieur joli, élégant, accueillant. Donc, on va tourner la page. Tourner la page, Stéphane, c'est parti. Hugue, s'il vous plaît. Je suis désolé. Tu sais, souvent, elle utilise d'autres mots pour dire homesteading. Il faut la laisser faire. Soyons Hugue. Soyons Hugue. 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 Donc, on va appliquer tous ces concepts avec un style scandinave, un danois scandinave, avec plein de petits meubles. On va retrouver un petit canapé qui est beaucoup plus actuel, qui va plus se plaire à des jeunes. Des petites tables basses aussi. Et puis, comme elles sont petites, ça se déplace et c'est beaucoup plus sympa. Tu peux les rapprocher pour boire un thé, quand tu reçois des amis, etc. C'est moins encombrant que ta table basse. Les noix doivent se marrer en buvant du thé. Mais oui ! Tiens, tu viens boire un petit thé, c'est vrai que moi, les claves. Ou un chocolat chaud ! Ah, parce qu'il y a un petit chocolat chaud à petit thé. Oh, c'est fou ! Tu vois, c'est dingue, c'est dingue, hein, tu vois. Ça prend pas le Hugue sur le goût, j'ai l'impression. Si, 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 c'est pas mal. C'est bon, c'est pas mal. Donc, je vais remplacer ton sol qui est sombre par un vinyle impression bois avec des formes triangulaires, très scandinaves, et des teintes de bleu délavé et de gris. Et tu vois ici que j'ai libéré la porte, puisque pour Stéphane, c'était élémentaire, mon cher Watson, il faut rentrer par cette porte. Bon, donc ça te va, ça, pour l'instant ? Ouais, ouais, c'est super. Dans la continuité, notre cuisine. Donc, on va remplacer les meubles hauts par d'autres meubles plus fonctionnels, parce qu'ils sont beaucoup plus grands. Mais aussi beaucoup plus contemporains, dans un style maison de charme, c'est là toute ta maison, hein. Les meubles bas, ils seront repeints en gris clair. Mais on les conserve, bien sûr. Mais on les conserve, exactement. Ça me va très bien, j'aime beaucoup le gris. Tu l'aimes le gris ? Ouais. Bah tu vois, ça tombe bien. Ça tombe bien, c'est très bien. Je lève encore, hein. S'il te plaît. La chambre de ta fille. On va juste changer les meubles de place pour qu'elles paraissent un peu plus grandes, mais pas de transformation vitale, on va dire, dans cette pièce. Ok. Les murs seront repeints dans un dégradé de vert et de bleu plus tendance, mais le problème principal de cette chambre, c'est qu'elle est en enfilade avec celle d'à côté. Sophie a trouvé la solution. Elle va grignoter un mètre carré dans la chambre actuelle de Coralie pour créer un petit couloir. Au premier étage, on aura donc une chambre d'enfants et une chambre présentée en bureau pour la vente. Plutôt une bonne idée de séparer tout ça ? Ouais, c'est bien d'avoir quand même deux vrais chambres, enfin, à l'étage. Et côté style, Sophie suit son fil rouge. Hugues, couleur blanc et quelques couleurs pastels, pour que ça soit lumineux et gaie. Et là, je t'installe un grand dressing. D'accord. Ok. Stéphane, pièce suivante, s'il te plaît, parce que nous, on est des fous. Oui, bien, bien. Suite des prodiges de Sophie dans la salle de bain. En prenant un peu plus d'un mètre carré sur la salle d'eau, elle résout le problème de la chambre du deuxième étage qui n'était accessible qu'en passant par cette salle d'eau. Et tu vois qu'il y a un changement de sol ici, parce que, s'il vous plaît, Olga, démonstration. Je veux jouer ? Voilà. Ta salle de bain, elle va être fermée par une porte coulissante. D'accord. Et ça nous laissera un petit couloir qui accédera à la troisième chambre. Les trois chambres indépendantes, c'est quand même pas mal. Côté déco, on va simplement investir dans un nouveau sol en vinyle. Pour le reste, il suffira de repeindre les murs et les meubles existants. Et notre troisième chambre ? Et la troisième chambre, on va l'éclaircir, elle aussi, bien sûr, avec des produits, tu verras, très intelligents. Ah, tu nous gardes le suspense ? Ben oui, parce que quand même, sinon, elle ne va pas revenir pour les travaux, Stéphane. On te laisse tout, on a terminé, on est content que ça te plaise. On se retrouve pour déménager, évidemment, et pour faire les travaux, là. Si ton frère ou quelques amis peuvent nous aider, on prend toujours. Il y aura du monde. Tu te renseignes ? Je me renseigne, il y aura du monde. Alors, on y va. Allez, viens, ma Sophie. A bientôt. A bientôt. Merci beaucoup. Voilà. Allons-y. Sophie et Stéphane sont de retour à la Ferté à lait pour le déménagement. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Oh, du fromage ! Oh, un petit marché ! La journée promet d'être physique, alors nos experts en profitent pour faire quelques provisions. La fraise des bois, là ? Enfin, la frangoisse ? Oh, non, mais c'est des myrtilles ! Ça, c'est pas assez beaucoup. Ah, pardon ! Et réquisitionnés, on ne sait jamais, quelques gros bras. Par exemple, vous travaillez tôt, vous ? C'est tout. Et là, par exemple, vous n'avez pas à poser si vous voulez porter un truc ou deux ? Non, mais je n'ai pas à poser si vous voulez. Non, mais je n'ai pas à poser si vous voulez. Vous avez un truc qui est, si vous voulez. Merci beaucoup. Coralie, elle, a demandé de l'aide à Pascal, son beau-père, et Julie, sa cousine. Oui, on vous a acheté du fromage. C'est vrai. Ça vous dit ? Ah, oui. Il ne manque que Pierre-François, le frère de Coralie, qui a travaillé toute la nuit. Stéphane se fait un plaisir de le réveiller. Et oui, en homestaging, on tente de réutiliser un maximum de meubles. Sophie a prévu de réinstaller ce petit clic-clac au premier étage. Bah là, on ne pourra pas tourner. Non, mais là, il faut enlever le matelas. Quoi ? Il faut enlever le matelas. Ça ne passera pas sinon. Bon, tu te lèves, toi. Sophie, elle, trie les jouets de Béatrice, qui vient de rentrer de l'école avec sa copine Clara. Dans la malenfer, on stocke les jouets que Béatrice garde. Dans le carton, ceux qui partent au garde-meuble. Oh là là, non, attends. Et les bébés, ils peuvent rester sans le lit ou pas ? Euh, non. Oh, il n'y a plus moins que de place ! Ah non, non, c'est bon, les bébés. Non, on le met dedans. Ah, t'es d'accord. Ça, tu t'en sers pas ? Au garde-meuble. Au garde-meuble. Au garde-meuble. Voilà. On s'attaque maintenant au rez-de-chaussée. Les meubles hauts de la cuisine, trop rustiques, sont démontés. Oups, t'es pas fait mal ? Non. D'abord. Et voilà. Super. Les meubles du salon, trop imposants, iront, eux, au garde-meuble le temps de la vente. Mais Stéphane a du mal à se concentrer. Qu'est-ce que c'est un peu rayé, ton truc ? C'est quoi un peu ? Ça jouerait dentelle. Pour déménager, c'est étonnant, non ? Alors, vas-y, dentelle. Alors, ne t'en fais pas, ça va bien se passer, dentelle. Eh bien, on va lui donner ça. Le canapé en fond. Oui, ah bah... Ah bah attends... Deux, trois. Allez, là, Juju. Attends ! J'ai toujours tout seul, hein ? Bah, euh... Non. Ah, bah j'ai... J'ai du monde. C'est qui, monsieur, là ? Les boulangers. Ah, merci, hein. C'est l'effet dentelle. Go, bah, Juju. Y a pas de go ! Mais c'est go, 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 go ! On en prépare un autre. Eh, Dada, vous êtes libre pour la peinture ? Ah, mince ! Oui, de moi, je vous mets de la dentelle. Ah oui, on met de la dentelle. Ah oui, oui, demain, dentelle. Et grâce à nos boulangers, la cadence s'accélère. En fin d'après-midi, la maison est prête pour les travaux. Après avoir attaqué seul le chantier ce matin, nos deux experts s'accordent une petite pause à midi. Avec modération, il va s'en dire. Un petit peu neige, c'est bien. On peut avoir deux panachées. Ça donne le panache. Et Stéphane ne perd jamais le nord. Et on pourra vous mettre une petite annonce quand on ne saura le prix de cette maison ? Ah oui, sans problème, bien sûr. Ça peut intéresser quelqu'un, peut-être. Ça parle ici, en tout cas. Le renfort est en chemin. Coralie arrive avec son frère, Angélique, une amie, et toujours Julie, sa cousine. Tiens, salut ! Qu'est-ce que c'est que ce pantalon ? Je t'ai fait attaquer. Non, j'ai innové. Y a pas de la dentelle, là ? Non, y a pas de dentelle. Et oui, c'est pas mal pour la peinture, hein. Très bien. La première transformation du jour, c'est la création du couloir qui permettra d'accéder à la chambre du deuxième étage sans traverser la salle de bain. J'ai besoin qu'on casse cette cloison. Et ensuite, vous m'appelez quand vous avez fini de casser, on va tracer la future cloison. Et là, vous pourrez vraiment comprendre, en fait, comment va se dessiner ce couloir qui va desservir la chambre. Donc, on casse quoi ? Alors, on casse au-dessus de ça. Tu nous as préparé un petit peu ? Bien sûr, casque, pour la sécurité, lunettes et gants. A tout à l'heure. Sophie veut casser cette cloison pour récupérer du volume et de la lumière dans le futur couloir. Bon, ben voilà ! Voilà, nickel ! Sauf qu'on va terminer, là ! Parfait ! Grâce à un laser, Sophie montre à Coralie et Pierre-François l'emplacement au sol de la future cloison. Regardez ! Là, vous la voyez, à peu près, la cloison ? Ouais ! Donc, elle va se situer en gros ici. Donc, on aura une porte coulissante ici. Et ça nous laisse quand même une salle d'eau très confortable. Et tu vois que le couloir, il est confortable, quand même. Oui, c'est un bon passage. C'est un bon passage ? Ah oui, oui, bien sûr. Chantier numéro 2, il faut absolument éclaircir cette maison. Pour cela, Sophie va repeindre beaucoup de murs en blanc. Et elle commence par les combles et son lambris vernis. Donc, le bois, il est trop jaune, trop foncé, trop marron. On va le repeindre en blanc avec des peintures spéciales pour lambris. Donc, ça, c'est vraiment un produit qui est intéressant parce qu'en fait, souvent, quand on a du lambris comme ça, qui est brillant, qui est vernis, il faut d'abord le poncer, ensuite le sous-coucher et le peindre. Ça, c'est une peinture adaptée, en fait, qui permet de faire tout en un. OK, donc, vous avez les pinceaux, mesdames. On y va ! Et en s'y mettant à plusieurs, en une heure, la pièce a déjà une autre alune. Direction maintenant la cuisine, où Sophie va montrer à Coralie comment ajouter du cachet à sa hotte. Cette forme-là de hotte, vraiment, ça accentue le côté vieux jeu. Donc, moi, je vais la moderniser sans pour autant faire trop contemporain. Pour re-looker la hotte, Sophie a besoin de trois portes de placards à petits carreaux, d'un film dépoli, de plaques de médium, de tasseaux, d'une scie, d'une visseuse et de peinture. Première étape, Sophie crée la façade de son coffrage. Elle assemble les trois portes à l'aide de tasseaux vissés au dos. Puis, elle recouvre les vitres avec un film dépoli. Ensuite, elle fixe des tasseaux au plafond et vient fixer sa façade dessus. Pour les côtés du coffrage, elle visse des plaques de médium préalablement découpées aux bonnes dimensions. Pour finir, elle les peint avec une résine adaptée aux pièces humides, comme une cuisine. Stéphane, lui, fait équipe avec Julie et Angélique pour poser le nouveau sol en vinyles. Comme son sens-là ! Et avec Stéphane Plaza, plus c'est simple et plus cela peut devenir compliqué. Il faut le lever ! Il faut le tirer ou le lever ? Oui, mais il faut le tirer parce qu'il faut le lever en même temps. Voilà ! On tire ou on lève ? Allez, les deux ! Oh ! Ah, ben voilà ! Mais c'est hyper lourd ! Vous êtes dingue ! Tu lâches ce truc ! Ah, ben bon, j'en suis canapé ! Ah, Sophie, il était temps que tu arrives. Voilà, d'accord ? Voilà ! Chassez bien ! On chasse ? Chassez jusque là, je puisse faire ma coupe ! Voilà ! Oh, la laisse ! Les travaux vont encore durer plusieurs jours. C'est bon ! Les travaux sont terminés. Pendant que Sophie profite de son ambiance hugueux, Stéphane arrive avec Coralie, Béatrice et Pascal, le beau-papa, qui a lui aussi vécu il y a quelques années dans cette maison. Alors, je préfère te prévenir. C'est l'une des plus belles maisons que j'ai vues. Ah ! Pourtant, je suis habitué aux transformations. Déjà, tu remarques qu'on va rentrer par l'entrée. Oui. C'est quand même plus charmant et plus logique. Je crois que c'est la première fois que j'entre par là. Alors, on y va ! Oh là 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 ! Oh là là ! Oh la vache ! C'est impressionnant ! Ah ouais, non, mais grave ! Oh là là ! Super ! C'est beaucoup plus clair, c'est plus du tout la même pièce. J'ai même pas l'impression d'être chez moi. Bravo ! C'est le côté hugueux. Hugueux ! La convivialité, c'est ça le hugueux ! Eh oui ! C'est bien réussi ! Ici, on a d'abord choisi de changer le sol pour unifier l'ensemble et donner le ton. On a gardé les murs en pierre, c'était important. Il faut toujours s'appuyer sur ce qui est bien dans une maison quand on fait du home staging pour avoir le moins de transformation possible. Et vous avez vu que j'ai mis plein de petits meubles pour remplacer tes gros meubles ? Un canapé, trois places à 399 euros. Trois petites tables basses, 85 euros en tout. Sophie a même ajouté un espace salle à manger. Elle a investi dans une petite table de 90 cm de diamètre à 90 euros et dans quatre chaises à 60 euros. Pour la vente, il est nécessaire d'avoir une salle à manger. Oui. Coralie et Pascal découvrent maintenant l'espace cuisine traité aussi dans le style hugueux. Les couleurs, le gris avec la faïence blanche et franchement c'est très beau. Très très beau. Avec le bois. Ça émule vraiment à tout ça. Alors ici, toute la partie basse de la cuisine, ce sont vos meubles qu'on a repeints en gris avec une résine. On a changé les poignées de porte. Donc on a complété avec des meubles du même esprit, donc en partie haute. Deux nouveaux plans de travail qui sont en chaîne. Deux plans à 150 euros pièce. Une nouvelle plaque de cuisson dans les 60 euros. Un nouvel évier à 80 euros en porcelaine blanche. C'est sympa, ça éclaircit. Tu voudrais peut-être l'acheter de nouveau toi ? Je vais voir. Hein ? Il se passe quelque chose quand on rentre dans cette pièce en tout cas ? Ah oui, complètement. On passe au premier étage où des transformations déterminantes ont eu lieu. Alors là, il y a un changement radical. Un nouveau palier qui permet de desservir de façon indépendante les deux chambres et un nouveau couloir qui évite de traverser la salle d'eau pour accéder à la chambre du deuxième étage. On a l'impression que cette maison est beaucoup plus grande. C'est vrai. Et pourtant, on n'est que sur un palier là. Ouais. Mais on a un palier qui va tout desservir. C'est ça l'idée ? Exactement. Béatrice découvre donc la nouvelle chambre d'enfant. Dis donc. Et viens. Ah, c'est beau. Très clair et encore des couleurs super sympas. C'est trop beau, cette couleur. Le bleu, là. Alors, on a des petits prix quand même dans cette chambre ? Alors, ce sont des petits prix. C'est un petit prix qui coûte 30 euros. Là, j'ai mis un petit rangement pour ses livres, une bibliothèque à 40 euros. Le petit nuage également 10 euros. Ça fait une veilleuse. On te laisse jouer un petit peu dans la chambre ? Oui. Alors, on y va. On traverse de nouveau le petit palier pour découvrir l'ancienne chambre de Coralie. Je sais que tu restes dans les fleurs que je te laisse après la nuit. Violence et promesses, tout ce que tu détestes. Ah, tu peux ouvrir. Ferme la porte. Ferme la porte parce qu'on a quand même maintenant une porte dans cette chambre. C'est la grande nouveauté. Oui. C'est plus intime pour une chambre, non ? C'est sûr. Oh, il est acide. Ouais. Et puis, même avec la porte, ça ne fait pas si petit que ça, quoi. C'est-à-dire qu'avoir une pièce en enfilade, évidemment, on vit très bien avec ça. Mais on perd à peu près 40% des acheteurs potentiels qui ne vont pas vouloir avoir une chambre pour passer dans l'autre. Les murs ont été repeints en blanc et Sophie a réutilisé le petit canapé des combles pour montrer un espace chambre-bureau. Pour la touche de style, elle a acheté un tapis à 59 euros, un miroir à 69 euros. Et elle a surtout créé un rangement qui a coûté 96 euros. Un beau dressing, quand même. C'est top, hein ? Ah, oui. La salle d'eau a perdu un peu plus d'un mètre carré, mais avec les transformations de Sophie, on n'y voit que du feu. Oui, le volume est réduit, mais c'est pas choquant du tout. Non, non, c'est super chouette. Et pourtant, le gros des changements a consisté à repeindre les murs et à poser un nouveau sol en vinyle, imitation carreau de ciment, à 25 euros du mètre carré. Et surtout, ce qui change tout, c'est cette cloison, avec une porte qu'on appelle à galandage. Donc c'est une porte coulissante à l'intérieur du mur. Ça veut dire que ça rentre dans le mur. C'est ça, une porte à galandage. Et ce qui nous permet d'avoir une troisième chambre, la chambre parentale. Alors là, attention les yeux. C'est la... The service of the cake. Ouh là ! Ah bah oui, tu vas voir. Alors allons-y, allons-y. Vas-y, je te laisse passer. C'est plus du tout la même pièce. Je vais peut-être la récupérer. Ah, ah, ah ! Pour la vente, c'est quand même mieux d'avoir ça. C'est une vraie chambre parentale. Ah oui, non, c'est sûr. Ouais, là, c'est bon. Là, rien que d'avoir repeint du lambris, ça illumine forcément. C'est des miroirs qui renvoient la lumière de partout. T'as l'air surpris, Pascal, non ? Oui, très surpris, parce que je ne m'attendais pas du tout à cette transformation avec si peu de frais, en fin de compte. Et c'est que du homestaging pur, puisqu'en fait, j'ai investi dans quoi ? Du linge de lit, deux lampes à 49 euros. Ensuite, tu vois, c'est ta commode qui existait, voilà, que j'ai installée un peu comme une coiffeuse. Ton lit, ta table de nuit, après, ce sont tes meubles. La maison est prête à être remise en vente, mais Stéphane, une fois n'est pas coutume, décide de revoir sa position. Alors, il se trouve que d'habitude, on dit que le homestaging ne donne pas de plus-value, mais on gagne du temps pour avoir un coup de cœur. Là, on est dans une situation un peu extraordinaire et exceptionnelle. Je vais faire quelque chose que je ne fais pas, parce que ta maison, c'est un diamant brut. Et qu'avec le travail de Sophie, il explose ton diamant. Je vais donc augmenter encore le prix de ta maison. Je trouve qu'elle a énormément de cachets. Donc, on va tenter de mettre ta maison à 155 000 euros net vendeur. Si vraiment, je n'y arrive pas, je t'appellerai pour te dire que je n'ai pas de visite, on redescend. Mais je trouve qu'on va se donner la chance. Et on va voir ce qui se passe. C'est une bonne nouvelle, ça, hein ? Ah oui. Bon, tu as l'air ému. Oui, mais là, c'est plein de... Plein de choses. Plein de souvenirs. Plein de choses qui s'accumulent et plein de souvenirs, et voilà. Alors, on va... Tu vas reprendre du thé pendant qu'on va y aller, sécher les larmes, et on se retrouve dans 15 jours, 3 semaines, pour des visites, et j'espère, pour une vente. J'espère. En tout cas... Merci, en tout cas. Eh bien, merci, Sophie. C'est elle qui a poli le diamant. Attends, moi, je n'ai rien fait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon, Richard, tu veux vous voir, vous allez pleurer, parce que moi, ça me fout les larmes. Alors, on y va, Sophie. Je vais encore chialer, moi. Bon. Bisous. Dans 15 jours. Merci beaucoup. Au revoir. C'est vrai que ça n'arrive jamais, Sophie. On arrive à concrétiser ça, ça serait vraiment top pour elle qui a pu se repartir à zéro, et... Ouais. Alors, toutes les maisons ont fait du homesteading, ça reste des belles maisons. Là, je trouve que c'est un bien exceptionnel. La rareté se paye. Je vais donc tenter le coup. Avec ce nouveau prix affiché, au total, Sophie aura dépensé 4940 euros, ce qui correspond à 3,2% du prix de vente de la maison. Si, comme Coralie, vous vendez une maison atypique de moins de 70 mètres carrés, voici mes conseils. Vous serez forcément en concurrence avec des appartements de même surface, moins chers, mais beaucoup plus fonctionnels. Alors, mettez en avant vos atouts comme une belle hauteur sous plafond, les poutres apparentes ou l'authenticité des pierres de taille. Listez aussi vos éléments fonctionnels pour rassurer, comme les rangements, une cuisine équipée, argument de plus pour la vente. Rappelez à votre acheteur qu'il pourra déduire du prix de vente tous les équipements meublés, comme une salle de bain, un évier, une cuisine équipée. Conséquence des frais de notaire en moins. 3 semaines plus tard, Stéphane est de retour à la ferte et à lait pour le jour tant attendu des visites. Est-ce que t'es stressé un peu ? Un peu, oui. Savoir si on a des visites. Alors, on n'a pas de visites. Non, je suis con. Non, je suis con. Pardon. Alors, on a 3 cas de visites. Je ne suis pas toujours drôle. Si, 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 moi j'ai bien. Alors, on a 3 cas de visites. Donc, c'est plutôt positif. Positif, oui. Les premiers acheteurs potentiels ont déjà visité la maison il y a 5 mois. Parce qu'à l'époque, je l'avais acheté, enfin, je l'avais visité pour moi. Oui. Parce que depuis, je me suis projeté sur un autre bien. Et là, maintenant, je cherchais pour madame et c'est pour madame qui est ma concubine. Ah, c'est la meilleure solution. Exactement. Chacun chez soi. Mais c'est pour ça que ça dure. Il y a aussi une mère et sa fille. Alors, qui est qui, là ? Alors, moi, je suis la maman. C'est moi qui recherche le logement. Et un homme célibataire. C'est chanter, Coralie ? Bonjour, Pascal. Alors, je vous laisse regarder un peu cette pièce. Il n'y a rien à voir avec ce qu'on avait visité au niveau des couleurs qui étaient très marrantes. Que là, franchement, les couleurs, c'est top. J'adore. C'est très moderne. C'est vraiment ce que... C'est sympa, les couleurs. Très jolie. Peut-être un peu petit. Mais c'est agréable. Je trouve ça très tendance. Et puis, il y a beaucoup de clarté, je trouve, ça le fait. J'adore. Je trouve que c'est bien conçu. Au-dessus, on ne peut pas ouvrir, c'est ça ? Non, parce qu'il y a une hotte. D'accord. Betty ! D'accord. Il y a là ? Oui, non, mais peut-être que... J'ai l'impression que je ne peux pas se faire le tout-trouc, Betty. On a un palier maintenant. Ah, ça a bien changé. Impressionnant, la différence. Ah, c'était petit. Ah, c'est bien. Ah, bien, c'est clair. C'est très lumineux, ça, j'adore, ça. Ah, regarde, c'est marqué Béatrice. Oui, t'as marqué Béatrice. Oui, j'ai vu ça, Béatrice. Mais pourquoi ça vous fait émerder ? Mais c'est mon prénom, en fait. Il y a peut-être le destin, là, dans cette maison. C'est dense. Salle de vin. C'est spacieux, quand même. C'est très bien. Au niveau de la grandeur, c'est bien. Ah, ouais. C'est gigantesque. Ah, ouais, magnifique. Ça pète vraiment, c'est vraiment superbe. Pour moi, je trouve que la maison est charmante, mais tout l'espace du bas est un peu petit. Les pièces à l'étage sont magnifiques. Moi, j'ai juste un petit bémol, c'est pour la pièce principale, où je la trouve très petite. J'ai un petit coup de cœur sur la maison. Je vais réfléchir pour peut-être faire une offre. Coralie rêve de vendre cette maison pour rembourser son prêt et tourner la page sur sa vie d'avant. On a eu trois visites. Déjà, ça veut dire que les personnes se déplacent pour visiter. Sur ces trois visites, on a eu un jeune homme qui est venu tout seul. Il ne donnera pas suite. On a eu cette femme avec sa fille. Elle trouve la maison très jolie. Elle reçoit beaucoup. Elle trouve que l'espace n'est pas assez grand dans le séjour. Et il me reste ce premier couple. Ce premier couple hésite. Lui, elle a le coup de cœur. Elle veut l'acheter. Mais elle a comme, comment te dire, un... Ça arrive quelquefois, dans des grandes décisions, un stress qui arrive. Et elle a besoin de temps pour réfléchir. Ça veut dire qu'on a cette possibilité-là. Peut-être qu'ils vont négocier un petit peu. Mais en tout cas, ils ne vont pas négocier de 10 000 euros. Ça, c'est une certitude. Si ça ne va pas au bout, j'ai encore 5 à 6 visites. D'accord. Donc déjà, si on fait le bilan de cette journée, trois visites. Une personne qui hésite, qui a un coup de cœur, qui va peut-être aller au bout. Ton agent immobilier, c'est-à-dire moi, qui croit toujours qu'il va vendre cette maison et qui ne te lâchera pas, je vais te le dire droit dans les yeux, on va y arriver. Je te fais confiance. C'est parfait. C'est positif quand même. Ah ! Tu retrouves le sourire ? Oui. Les gens, ils ont quand même eu un petit coup de cœur. Ils ont trouvé que la maison était bien. Enfin déjà, tout ça, ça me remet un peu... Voilà, je suis contente. Et je me dis que pour la suite, il n'y a pas de raison. Et que ça va être bon. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Pascal ? Moi, je suis positif. Aujourd'hui, trois visites. Et voilà, essayer encore six visites. Et puis, on fait confiance à notre agent immobilier à 200%. Ça, c'est... 200%. Tu le suis, toi ? Hop ! Je suis derrière lui. Finalement, la personne intéressée n'a pas donné suite. Après avoir tenté un mois de vendre la maison à 155 000 euros, Stéphane a décidé de remettre la maison en vente à 148 000 euros. Sa première estimation. Dans la foulée, Coralie a eu une offre à 147 000 euros qu'elle a acceptée. À toi, à ta nouvelle vie. À ma nouvelle vie. Bah, du coup, quand même, pardon. Et merci. Bon, bah, de rien. En même temps, merci. Grâce à cette vente, la jeune femme va pouvoir rembourser son emprunt restant et envisager enfin un nouveau départ. Bienvenue à Saint-Thion, sous la pluie. Commune de l'Essonne, située à 35 km au sud-ouest de Paris. Ce petit village de 900 habitants est traversé par la Renarde, un affluent de l'orge, et compte une école élémentaire. La plus grande ville aux alentours, Broyet, se trouve à 1 km et offre gare, RER et commerce. C'est dans ce cadre paisible que vivent Sylvie, Gérard et leurs 3 enfants. À vendre, maison de 105 m2 dans un hameau calme. Pièce à vivre de 37 m2, 4 chambres, prix de vente, 340 000 euros net vendeur. C'est dans ce hameau isolé de 12 maisons, à 1,5 km du centre-ville de Saint-Thion, que vivent Sylvie, Gérard et leurs 3 enfants. Sylvie, 40 ans, est employée de restaurant. Gérard, lui, a 37 ans et il est fonctionnaire. Emma a 10 ans, Mathilde, 7 ans, et le petit dernier, Quentin, 5 ans. Mais la maison abrite d'autres pensionnaires. Bon allez les enfants, maintenant on a bien joué, on va aller s'occuper de bugs, moustaches et bubules. Il y a un chanchilla, un poisson exotique et un lapin, mais aussi un chien, un chat et des poules. Les poules, moi j'aime bien les carresser, leur donner à manger, ramasser leurs oeufs. Moi j'aime bien une maison où ça vit, il y a des enfants, il y a des animaux. C'est un peu le bordel, mais ça nous plaît. Cela fait 9 ans que Sylvie et Gérard ont acheté cette maison. Ils s'y sont bricolés de jolis souvenirs et s'y sont beaucoup investis. Quand on a acheté cette maison, elle était très 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 ancienne, elle était dans son jus. Bah t'as tout refait la cuisine, on a fait l'extérieur, on a fait pièce par pièce et on a passé 5 ans à faire des travaux tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sylvie, elle, s'est plutôt occupée de la décoration, avec une affection toute particulière pour l'ancien. C'est des meubles de famille que je récupère, auxquels je tiens, donc c'est vrai que je ne veux pas m'en séparer. Donc il y a la coiffeuse, il y a l'armoire de la grand-mère. Je n'aime pas trop ce qui se fait de moderne, tout ce qui est laqué, tout ça, je n'aime pas trop. C'est-à-dire que même si tu vis, je vais te garder, tu vois, j'aime bien le vieux, donc c'est bien. Plus les années passent, plus j'ai des chances de rester. Voilà. Mais voilà, cette maison qu'ils aiment tant ne correspond plus à leurs besoins actuels. On va manger la tarte au miradène ? Les enfants grandissent, et c'est vrai que dans le village, on ne peut rien faire sans la voiture. Et plus le temps va passer, plus ça va être compliqué pour eux, quoi. C'est difficile parce que moi, j'aimerais bien aller chez mes copines, par exemple, pour faire mes devoirs, ou faire une soirée pyjama, mais ici, ce n'est pas possible parce que c'est loin de tout. Pour se rapprocher d'un centre-ville, le couple a donc mis la maison en vente il y a 17 mois. Mais ils n'ont eu aucune offre. Une situation qui commence à les stresser. Emma va passer au collège, quand elle va rentrer au CP. Maintenant, on aimerait bien qu'ils soient dans leurs nouvelles écoles pour la prochaine rentrée. Sylvie et Gérard sont d'autant plus désemparés qu'ils ne comprennent pas pourquoi leur maison ne se vend pas. Quand les gens visitent, le retour qu'on a, c'est que c'est une belle maison, que l'espace extérieur est très sympa. Enfin, c'est que des choses positives, mais au final, personne n'achète. Il y a forcément un problème. On ne sait plus quoi faire. On est complètement désarmé pour réussir à la vente. Stéphane Plaza découvre donc ce matin le calme et l'environnement verdoyant de Saint-Yon. C'est mignon. Son objectif, comprendre ce qui bloque la vente de cette maison. Ça va ? Ah, tu sais, qui est là ? C'est bon, c'est bon. Ça va ? Le moins que l'on puisse dire, c'est que notre expert était attendu. Oh, c'est un cœur. C'est moi, là, le... J'ai l'impression que j'ai un drôle de bras, mais c'est bon. C'est joli. J'espère que tu vas vendre notre maison et je t'encourage très fort. Oh, c'est mignon. Ah, merci, hein. Entrons donc dans le vif du sujet. Alors donc, vous voulez déménager ? Oui. Et pourquoi vous voulez partir, vous ? Parce qu'ici, il n'y a personne. Tu n'as pas de copine ? Pas ici. À l'école, oui, mais pas ici. C'est la campagne. Et alors, vous essayez de partir depuis combien de temps ? Et puis 17 mois. 17 mois ? C'est presque un an et demi, oui. Un an et demi, oui. Ah, quand même. On a eu 12 visites. Donc 12 visites, pas d'offres. Pas d'offres, rien. Jamais. Bien. Et vous en voulez quel prix ? 340. Net venteur. Tu rigoles déjà. Tu sais que c'est trop cher, c'est ça ? Non. Non, c'est le bon prix. C'est le bon prix, ça serait peut-être parti quand même. Les agences nous ont dit 320, 330. Estimée. Là, on est un peu plus cher. On a mis à 340. Pourquoi aller le mettre à 340 ? Si la maison est trop chère, peut-être que les personnes visitent des maisons qui valent vraiment 340 000 euros. Et bien, la vôtre passe à la trappe parce qu'elle ne les vaut peut-être pas. Vous êtes parti sur ce prix-là depuis le début ? On était à 345 au début. D'accord. Net venteur. Un petit accent du sud, non ? Oui, Toulouse. Ah, c'est la plus belle ville du monde. Je sais. Tu as fait du rugby ? Oui, pendant quelques années. Quand t'as pas l'air ? Non, je suis un peu vengalé, oui. Eh bien, écoute, j'enrais qu'un ballon de rugby, on fera une petite partie de rugby. Je t'apprends bien, je vais te plaquer au sol. On verra ça. Notre vantard d'experts commence son état des lieux par l'extérieur. C'est agréable. La toiture impeccable. C'est plutôt bien à l'extérieur. Mais attention, le moindre détail peut influencer un acheteur. Regarde-moi ça, on dirait un sec poubelle, votre piscine. On se dit, est-ce que la maison est bien entretenue ? Oui. Ça envoie un mauvais signal. Ah, le portail électrique, c'est bien, ça ? Elle descente, oui. Oui, on l'utilise. Oui. Il déconne. On l'a condamné, en fait. Ah oui. Et en fait, tu vois, on ouvre manuellement. Ah, c'est bien, c'est un portail électrique qui ne fonctionne que manuellement. C'est ça. Un portail électrique manuel, oui. Après une visite du poulailler pour les nuls... Non, mais ça morse, ça vous va ? Non, c'est les yeux, elles attaquent les yeux. Arrêtez de connerie, mais... Ah ! T'es dogue ! Stéphane découvre l'intérieur de la maison. Oh, 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 oh ! Suivez vos pieds, hein. Oui, on va dire. Ça y est, c'est pas la maison. Et le premier constat est sans appel. Vous avez qui l'âge ? Ah, putain, ça commence ! Tu m'expliques, quand on rentre ici, on est tellement fatigué qu'on s'assoit ? Bah, pour mettre ses chaussures. Et puis, il est beau, ce tableau ? Ah non, là, il est moche. Ah ! C'est sa grand-mère qui l'a pas, donc je peux rien dire. Ah oui, bah alors là, si on en est à garder les choses de grand-mère, on sent pas la pleine jeunesse quand on rentre là. C'est sûr. L'espace, il est bien. On le sent bien. Maintenant, il faut peut-être avoir un peu plus de cohérence dans la déco. Ça, c'est une pièce ancienne. C'est un poêle qui est très, très beau. Mais alors, là, on a le parement à côté. C'est plutôt moderne. Le sol, bah, le carrelage, il a vécu. Bah oui, c'est clair, ouais. Il a 25 ans, c'est pas le plus clair, donc voilà. Donc, tu vois, ça va pas forcément ensemble. Il faut qu'on harmonise peut-être un tout petit peu plus. Le volume est... Oh, que c'est moche. Pardon, non, mais c'est pas... Oh, puis la soupière. Non, mais... Alors ça, c'est un cadeau de ma voisine. Je peux pas... Et les cadeaux chez Sylvie, c'est sacré. Ça, c'est quoi, ça ? C'est ma copine. Oh, qu'est-ce que c'est ? Là, c'est un cadeau de mariage. Ah ! Tu vas l'abîmer. Très moderne, les fausses fleurs super, avec ce petit vase-là. Non, mais c'est un cadeau de la voisine ? Non, c'est à mes parents. Eh, bon, est-ce qu'à ton avis, il y a une harmonie dans la décoration ? Non, je l'entends bien, mais c'est des trucs auxquels je tiens et je veux pas m'en séparer, tu vois. C'est-à-dire que les amis, tu conserves après des souvenirs. C'est très bien, mais enfin, on essaie de le vendre. Dans la cuisine, rebelote. On a donc quand même une coiffeuse dans la cuisine. Qu'on aime la brocante, qu'on aime les choses anciennes. J'adore, ça donne du charme. La coiffeuse dans la cuisine, pour m'expliquer. C'est un des meubles de famille auxquels je tiens et je veux pas m'en séparer. Mais il est très beau, mais ça va dans une chambre. C'est illogique, irrationnel. Et ça, on voit comme message que la maison est trop petite et qu'on n'a pas la place de mettre la coiffeuse dans la chambre. Point positif, cette cuisine ouverte de 10 mètres carrés est fonctionnelle et donne sur le jardin. On est pas mal. C'est pas ce qu'il y a de plus moderne, la crédence et tout ça, mais on est bien, on est pas mal. Suite de cette visite avec la chambre parentale. Avoir une chambre au rez-de-chaussée, c'est un plus quand on voit une maison. J'espère qu'il y a une salle d'eau, une salle de vent au rez-de-chaussée. Ça, c'est génial. Parce qu'il y a des personnes qui n'achètent pas une maison s'il n'y a pas au moins une chambre au rez-de-chaussée. Le parti pris du violet, en revanche, ne convainc pas notre agent. Je trouve que... Ah. Ça fait pas vraie chambre parentale. D'accord. Ça peut être plus sympa, plus glamour, plus cosy. Ah, mais j'ai déjà trois enfants, je vais prendre en avoir quatre. La salle de bain attenante, fraîchement rénovée, est un sans-faute. C'est moderne. Tu vois quand tu veux. Suite de la visite au premier étage avec les trois chambres d'enfants et une salle d'eau. Oh, quel beau tapis dans l'escalier. C'est chic. C'est bien. Ah, mais c'est chic. La première des trois chambres est celle de Quentin, leur petit garçon de 5 ans. Et elle mesure 17 mètres carrés. Ah, elle est grande, hein ? Elle a du charme, elle est sous-porte. Là, on a vraiment un très beau volume. Elle est belle. Elle n'est pas trop grande pour toi ? Non. C'est celui qui a la plus grande chambre. C'est peut-être même très grand pour un enfant, non ? Bon, c'est vous qui aviez choisi le verre ? Euh, oui. Ben, bien sûr. Et là, c'est quoi, c'est quoi, c'est guignote qu'on joue au soir, là, il y a... Ben, comme disait, le festival des portes qui claquent, ben là, du coup, on a carrément enlevé la porte. Ah, ben, c'est vraiment plus pratique. Quelle intimité ! Super ! Pas de porte, donc, pour cette salle d'eau et ces toilettes. Tu peux t'asseoir ? Aux toilettes ? Oui. Donc, ton enfant est sur le pot ? Oui. Ben, c'est un enfant, c'est pas... Ok, ben, il pue quand même, hein ? C'est pas possible de pas mettre une porte dans une salle d'eau, surtout quand il y a des toilettes. Hum, c'est vrai. Et avec Sylvie et Gérard, on n'est plus à une bizarrerie près. C'est quoi, ça ? Une bibliothèque. Une bibliothèque. Donc, on met des livres dans la salle d'eau. Ça se voit pas, on les a cachés. C'est un non-sens, complètement. Ça veut encore dire, la maison est trop petite, on n'a pas de place pour mettre une bibliothèque. On a la coiffeuse dans la cuisine, la bibliothèque dans la salle d'eau. Suite de la visite, avec la chambre de Mathilde. Alors, on a une porte, c'est déjà bien. Il y a une porte. Elle est belle, ta chambre, hein ? Merci. Il y a quand même un peu d'adhésif, hein ? On a forcé la dose, hein ? Non, mais c'était la mode, c'était à l'époque, voilà, il y a 8 ans, c'était un peu la mode. C'est-à-dire que, quand on vend, on sait pas si on va tomber sur une petite fille, un petit garçon. Donc, là, je suis pas sûr que ça puisse convenir à un petit garçon. Même constat dans la chambre d'Emma. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, là ? Un autre... Oh ! En fait, elle est compartie. Ah oui, il y a 2 pièces pour faire une grande chambre, c'est ça ? C'est une très belle chambre. Merci, ma princesse. Cela fait 17 mois que la maison est en vente, Stéphane a quelques pistes qui expliquent cette situation. Votre maison, elle est bien, il y a des belles dimensions, mais quand on rentre dans les détails, il y a beaucoup d'incohérences. Une incohérence en décoration, en harmonie, et aussi, des fois, on n'a pas de porte. Oui. Enfin, je vais pas revenir sur tout. Donc, finalement, il n'y a pas de défaut majeur, mais on l'oublie. On l'oublie, puis on se dit que c'est pas celle-ci. D'accord. Alors, il y a peut-être aussi le prix. Donc, je vais aller me renseigner sur le marché immobilier, et on ira peut-être voir ensemble une maison vendue qui ressemble à la vôtre. Allez, je vous laisse. Allez, salut. Vous direz au revoir aux enfants. Salut, les enfants ! Salut ! Au revoir ! Comme Gérard et Sylvie, vous êtes nombreux à vous mettre au-dessus de l'estimation des agents immobiliers. Vous vous dites que cela n'empêchera pas les acheteurs de vous faire une offre plus basse, et que cela vous laissera une marge de négociation. Eh bien, vous vous trompez. Il faut intégrer dans votre réflexion la concurrence. Si d'autres biens sont en vente en dessous de votre prix, c'est eux qui apparaîtront comme étant au bon prix, et c'est eux qui se vendront. Alors, soyez tactique, étudiez la concurrence, et mettez-vous au juste prix, voire juste en dessous. Quelques jours plus tard, Stéphane a donné rendez-vous à Sylvie et Gérard à Aiglie, une petite ville voisine de Saint-Yon. Oh, bah dis donc, t'es réchauffé, toi ! T'es un vrai, t'es un costaud, hein ! Stéphane veut leur montrer une maison qui vient de se vendre. Elle fait la même superficie, 105 mètres carrés, et compte le même nombre de pièces. Vous connaissez le coin ? Oui, plutôt bien. Belle région, un peu plus chic, mais sur la route. Là, donc un peu plus passante. Et avec la voie ferrée. La voie ferrée. Qui a même pas de semblée. L'antenne relais. Celle-ci, c'est vendu, hein ! C'est ouais ! Les réticences du couple s'évanouissent en découvrant la pièce à vivre. L'impression générale, plutôt très sympa, moderne, c'est vrai. Ouais, ça fait moderne. On a une harmonie, que ça soit avec les rideaux, le sol, le canapé, cette table-là. Visuellement, quand on rentre, on se projette mieux. La cuisine est moderne et son aménagement cohérent, n'est-ce pas Sylvie ? Oh, oh ! Il n'y a pas de quoi foutre ! À l'étage, Sylvie se remet à chipoter. Là, c'est déjà moins sympa. T'aimes pas trop cette déco ? Bah, c'est les années 80, on a des jeux carlages. Hop là, petite chambre ! Ah, petite ! Mais qui sert de bureau, mais... Ouais. Ouais. Calme-toi ! Non, décidément, sa maison lui paraît plus séduisante. La vue sur la voie ferrée, nos chambres, t'as une vue dégagée, sur la vallée, sur tout ça, quoi. Oui, mais pour l'instant, rien n'est mis en valeur. Il y a pourtant un fait indéniable. Cette maison s'est vendue, et rapidement. Dix visites, et cette maison s'est vendue en moins de 15 jours. Ah oui. Cette maison était en vente à 320 000 euros. Elle s'est vendue 312 000 euros. D'accord. Net vendeur. Alors, on peut trouver cette maison moins bien que la tienne, mais elle s'est vendue. Parce qu'on se projette facilement. Nous, on a une maison qui a plus de potentiel. Oui, je suis d'accord. Mais pour l'instant, on passe, hélas, à côté. Votre maison, c'est celle qui fait vendre les autres. Pour Stéphane, le couple a surestimé sa maison. Si on veut vendre votre maison, je crois qu'elle a été estimée à quel prix ? 320 000, 330 000 euros, net vendeur. Je pense, objectivement, que votre maison peut se vendre avec une nouvelle déco à 325 000 euros, net vendeur. Qu'est-ce qu'on fait sur le prix ? Nous, il y a 9 ans, on l'avait acheté 335 000 euros. On a mis plus de 25 000 euros de travaux. Donc, comme on a dit, on ne descendra pas en dessous de 330. Moi, je pense que 325 000 euros auraient été parfait. On part sur 330 si ça vous va bien. C'est parfait, 330. Net vendeur. Net vendeur. Eh bien, on y va. Allez. C'est Emmanuel Rivassou, architecte d'intérieur, qui hérite du dossier de Sylvie et Gérard. Ces bonnes idées et ces astuces seront les bienvenues pour redonner de la cohérence à la décoration et pour faire en sorte que cette maison sorte du lot aux yeux des acheteurs. Pour Emmanuel, la priorité sur ce dossier, c'est de choisir un parti pris de décoration pour la vente. Si moi, je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que je voulais qu'on définisse un style. Tout à fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé des planches de style. C'est-à-dire que c'est une planche, un style qui pourrait correspondre à chaque fois à cette maison. Tous ces styles-là, finalement, c'est un peu des éléments qu'on retrouve dans leur décoration. urbaine, graphique. J'adore aussi. Mais est-ce que ce style, il est adapté à ta cible, toi ? Pas du tout. Parce que là, on avait une maison avec un beau séjour et quatre chambres, donc plutôt familiale. Là, c'est pas très familial. On est d'accord. Donc, je laisse tomber. Bord de mer, à mon avis, on laisse tomber aussi. On est hors sujet. D'accord. Le Scandinave, moi, patron, j'en peux plus. Je vais le mettre de côté. Alors, qu'est-ce que tu me proposes d'autre ? Pour moi, le style le plus adapté, c'est la décoration de charles. Moi, je pense qu'on va aller là-dessus. Non, mais c'est un style qui s'appelle réellement décoration de charles. Explique-moi ça. Tu vois, c'est ce style un peu maison de famille, doux, élégant, mais ça reste familial. Ça reste familial. Et l'autre argument aussi, c'est que regarde le poil, là, il a un look un peu rétrochampêtre. Ah oui, c'est les champêtres, oui. Ça, ça va parfaitement s'intégrer dans ce style. Et regarde la cuisine en bois un peu patinée. Eh bien, on peut la conserver comme ça, elle s'intégrera parfaitement. Donc, ça veut dire que c'est deux choses cuisine et poil qui coûtent très cher. Eh bien, on va pouvoir économiser et les conserver. Partons là-dessus. C'est d'accord. Le nom me charme aussi et je trouve que tu as raison. Après quelques jours de travail supplémentaire, Emmanuel vient présenter les transformations à Sylvie et Gérard. Vous avez de nombreux meubles, dans des styles différents, une décoration hétéroclite. On a un peu de tout. Du coup, on manque d'identité, on manque de style. Notre mission, c'est de provoquer une ambiance où l'on se sente bien chez vous. C'est comme un premier rendez-vous amoureux, pour qu'il fonctionne. Il faut mettre tous ses atouts en avant. C'est exactement ça. Et du coup, avec Stéphane, on s'est dit quel est le style qui correspondra le mieux à cette maison de famille. Et pour nous, le style, c'est cette déco, vas-y patron, qu'on appelle la déco de charme. Ça te plaît, déjà ? C'est pas chez nous, ça ? Non, c'est pas chez vous. Alors, on regarde ce que ce style donne appliqué chez vous. On commence par le séjour. Et dans ce nouvel aménagement, Emmanuel a réussi à conserver plusieurs articles du couple. Ah, c'est sympa. Du coup, tu as gardé notre table, votre miroir. Exactement. Votre table, votre miroir. D'accord. J'ai remplacé les chaises par un modèle en tissu, ça va donner un petit peu plus d'élégance. Et on remplace également les luminaires par ces modèles qui s'inscrivent vraiment dans le style déco de charme. Donc, côté travaux, on va repeindre les murs dans des tonalités de beige. Et la pierre de Parman, on va la garder, mais on va la repeindre couleur café-latté. D'accord. Et là, ça va tout changer. Tu te fous de ma gueule ? Non, café-latté, ça veut dire caramel, quoi. Non, café-latté, c'est un café au lait. Un café au lait, quoi, caramel. Là, j'ai compris café au lait, moi. Ok. Non, mais très bien, très bien. Ça vous plaît ? Très, très joli. Franchement, beaucoup. Au sol, la solution, c'est ce parquet imprimé sur vinyle qui nous permet d'apporter de la chaleur sans exploser le budget. D'accord. Dans la cuisine, Emmanuel a réfléchi à comment mettre en scène différemment les meubles de très bonne qualité. On gomme l'aspect un petit peu maison de poupée en recouvrant les petites fleurs de la crédence par une crédence motif carotte-ciment. Et on va retirer la coiffeuse. Alors, elle est très jolie, mais elle n'a pas sa place dans cette cuisine. À la place, il y aura un aménagement sur mesure car dans une maison familiale, il n'y a jamais assez de rangement. La couleur après des murs, le saumon, ça y est, c'est fini. Alors oui, les murs, évidemment, je précise, on repeint de la même couleur que le séjour parce que votre cuisine, elle est complètement ouverte et qu'il faut donner une unité. La liée au reste du séjour. La chambre du rez-de-chaussée, violette, sera simplement dépersonnalisée. Ah, c'est sympa. On va repeindre, on va acheter du nouveau linge de lit, mais peu de dépenses. Parce que l'idée, c'est de basculer la chambre parentale à l'étage. D'accord. C'est quand même que je vais être content. Forte de ses 17 mètres carrés, l'ancienne chambre de Quentin va donc devenir la chambre parentale. Pour retenir l'attention des visiteurs, Emmanuel a misé sur des lignes et des couleurs très graphiques. On va utiliser une couleur très à la mode en ce moment qui est le charbon, en fait. C'est un noir mat. Ça donne tout de suite un côté très chic. D'accord. T'as vu, t'as une sorte de coiffeuse en plus, du coup. Oui, oui. Qui est à sa place. Effectivement. Dans les chambres des filles, les murs seront repeints dans des tons plus neutres. Et dans un souci d'économie, Emmanuel a réfléchi à comment réutiliser les meubles existants. C'est le lit de Quentin qu'on va transférer dans cette chambre. D'accord. Et qu'on va customiser en lit nuage. C'est sympa. Même principe dans la salle de bain. Après avoir évidemment réinstallé une porte, Emmanuel va customiser les éléments existants. C'est votre meuble. On conserve la partie supérieure en marbre, mais on vient recouvrir avec une résine grise la partie inférieure qui est en imitation marbre. Parce que c'est un peu dommage. Ça donne au meuble un côté cheap, alors qu'une fois relooké, il va mieux mettre en valeur la salle d'eau. C'est très joli. Très très joli. Et l'ensemble alors ? Est-ce que ça vous plaît ? L'ensemble va l'air très bien. Ça va redonner un coup de jeûne à cette maison. Alors, on va vous laisser les dessins. Évidemment, on va se recouvrir pour le déménagement. On vous laisse ? Ça marche. Je porte tout. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. C'était Ono Pretty. Chose promise, chose due. C'est en short et crampon que Stéphane et Emmanuel reviennent à Saint-Yon. Un clin d'œil à Gérard, Toulousain et ancien rugbyman. T'as vu qui c'est ? 14, Vincent Clair. Vincent Clair ! Vincent Clair ! 35 ans, 1m78, élié, 3 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe, 3 fois tournoi-destination. Très bon joueur. Meilleur marqueur de la Coupe d'Europe de rugby et meilleur marqueur du championnat en exercice. Il n'en fallait pas plus à Gérard pour retrouver ses réflexes. Non ! Il va pas de maman quand tu flacques. Cette belle énergie tombe à point. Aujourd'hui, on déménage. Sont venus prêter main forte Martial, le beau-frère de Sylvie, et Valérie, la voisine dite Tataval. Allez, au pas de course, on déménage, on perdra l'âge. Première étape, dépersonnaliser la maison. Stéphane, lui, est affecté à l'étage des enfants. Non, mais si tu casses... Pourquoi tu veux que je casse ? Mais là, il y a des vis. Étonnamment, les femmes de la maison ne semblent pas faire confiance à Stéphane. Je vais emballer peut-être ce qui casse, et puis toi, tu fais le reste. Les trucs en plastique ou autre chose. Résigné, c'est finalement avec Quentin que Stéphane fait équipe. Quentin, tiens ! Quentin, tiens ! Et le petit assistant se révèle très efficace. Super, Quentin ! T'es puissant, t'es fort, je peux me toucher ? Oh la vache ! Tu sais ce qui t'y me fait penser ? Un super-héros. Ça, je gaffe ! Au rez-de-chaussée, on n'en finit pas d'emballer les cadeaux encombrants de Sylvie. Le petit cadre au garde-meuble, regarde tous les bibelots au-dessus, là, on ne garde pas, et les moulins à café. Tiens, je te le passe. Je sens que tu ne l'aimais pas, je crois, ce petit cœur. Je ne peux pas dire ça, c'est Tata Val qui l'a fait. Oh pardon ! Il est très beau son petit cœur, mais c'est juste qu'il n'ira pas dans la nouvelle déco. Et le livre de Tata Val ? Tata Val, il faut arrêter de faire des cadeaux, hein ! A l'étage, la cadence a sérieusement ralenti. Mais non, mais attends, mais c'est n'importe quoi, vous n'avez rien débarrassé. Ah si, on a bossé, hein ! Non, vous allez vous débarbouiller tous les deux, surtout toi, et pour te finir, tu vas aller porter les gros mâbles en bas. Bon, ok, alors on lui... Merci, on a bien travaillé. Mais notre expert a envie de tout, sauf de travailler. On se ressaisit, il reste à sortir tous les meubles du rez-de-chaussée qui iront au garde-meubles. Bon an, mal an, les meubles de famille disparaissent peu à peu, laissant la maison vide pour les travaux. Qu'est-ce que ça fait de voir cette maison vide ? Ah bah c'est sûr que ouais, ça fait un pincement au cœur, il y a tous les meubles qui sont partis. Ouais, ça fait bizarre. C'est une page qui se tourne. Une page qui se tourne, parce qu'on a quand même vu grandir les enfants ici, donc c'est vrai que ça va être compliqué de partir. Et si on est là, les deux derniers, on est ici, ouais. Bon, et bah on se retrouve pour les travaux. Ok. On va pas rester là, on y va ? Allez, on y va. On y va ? Une courte nuit de repos et c'est déjà reparti. Emmanuel et Stéphane sont arrivés les premiers sur le chantier. Tu te découples. Là, tu te tires. Fort. Mais les renforts ne tardent pas à faire une entrée fracassante. Ça va pas, toi, mais oh ! Bonjour, bonjour. Bonjour. Qui c'est ? Aïvi. Je suis la chef de Sylvie. Et ? C'est Bachir. Bachir, alors c'est qui Bachir ? Notre bricoleur qui nous a fait la pergola, l'adventure de la maison et tout ça. Pour plus d'efficacité, une équipe est affectée pour retirer le tapis de l'escalier. Une autre à la peinture de la chambre violette. Alors, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligés de retirer tout le papier peint. Parce que je l'ai super bien posé. Exactement, tu l'as très bien posé. Il est surtout de bonne qualité. Allez-y ! Les murs seront repeints dans deux teintes différentes. Ce qui mérite une petite astuce d'Emmanuel. Ici, je fais l'ongle en beige. Et ensuite, je viendrai couvrir jusqu'à la limite avec le brun. Et pas l'inverse. Parce que c'est plus facile de couvrir du clair par du foncé que dans l'autre sens. Ça marche. Ça y est, ça y est ! Allez ! Une fois le tapis et ses accroches retirés, Emmanuel a prévu d'appliquer une huile pour uniformiser la teinte du bois. Astuce, vous allez faire une marche sur deux. Sinon, vous ne pouvez plus descendre, vous ne pouvez plus monter. Et après, on fera les autres marches. D'accord. Sylvie et Vernie, elle fait équipe avec deux tirs au flanc. N'oublie pas les contremarches. C'est pas la même teinte, là. Hé, t'en as pas fait une ? Tu retournes là-haut, s'il te plaît. Tu veux la vendre, la maison ? D'accord. Hop, 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 hop ! Merde ! Au premier étage, Emmanuel explique à Gérard une de ses astuces d'éco. Tu sais que les lits pour enfants du commerce coûtent assez cher. Je vais t'expliquer comment, à partir d'un lit basique comme le tien, on va pouvoir faire une forme assez sympa. Moi, j'ai choisi la forme d'un nuage. Pour transformer ce lit, il faut des panneaux de médium, un nécessaire de traçage, une scie sauteuse, du papier à poncer, des vis et une visseuse. Emmanuelle commence par dessiner à main levée des formes de nuages sur les panneaux de médium, puis elle les découpe à la scie sauteuse. Elle ponce soigneusement et enfin, elle fixe les panneaux sur chacun des côtés du lit. Et voilà, terminé. Super, c'est génial. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à peindre. Emmanuelle est sur tous les fronts. Elle s'attaque maintenant à moderniser la cuisine. Pour ta crédence, j'ai choisi une impression carot de ciment, parce qu'on fait du homesteading, donc on essaye de faire attention aux dépenses. Et le vrai carot de ciment, ça coûte assez cher. Regarde, c'est comme un immense autocollant et ça s'applique directement. Et c'est pour ça que j'ai déjà posé ces panneaux de bois. Regarde, c'était comme ça, ton carrelage. Et avec les joints, on n'aurait pas pu poser cet autocollant dessus. On y va ? Et poser cette crédence en vinyle est vraiment à la portée de tous. Ça rend pas mal avec tes meubles. C'est beau, tu vois, j'ai choisi ce motif en fonction de ces meubles, puisqu'elle avait quand même des jolis meubles de cuisine. Et l'idée, c'était de les conserver. Dans la salle d'eau, on conserve aussi les meubles, mais on repart la partie en plastique pour mettre en valeur la tablette en marbre. Alors ça, c'est du marbre. On ne parle pas, ça vaut cher. Et ça revient à la mode. On va mettre de la résine. Ça, c'est génial. Ça se met partout, sur le carrelage, sur des meubles comme ça. Deux couches, c'est terminé. Mais avant d'appliquer la résine, la surface doit être dégraissée à l'acétone. Eh, c'est bon, ça dégage les bronches. Ouais, c'est sympa. Ah ouais. Alors, l'acétone, il faut faire assez dangereux. Ouais. Ah oui, c'est très nocif. D'accord. Hop, on roule. Ouais. Et bim, bam, boum, on y va. Ah ouais, franco, quoi. Ah oui, oui, ah bah c'est pas. Précisons que cette résine est résistante et difficile à retirer, une fois appliquée. Qu'est-ce que tu fais, là ? J'en ai mis un peu, je l'étoile. C'est parti. Les travaux vont se poursuivre encore quelques jours. La nouvelle décoration pour la vente est terminée, à quelques détails près. Et pour la découvrir, la famille est venue au complet. Tressée ? Ah, ça se voit pas. Bah, j'ai un peu peur, quoi. Ah bah, ça a changé, hein. C'est vrai. Pendant 9 ans, Sylvie s'était beaucoup investie dans sa décoration. On respire bien, hein. Mais pour vendre, il faut au contraire dépersonnaliser et réfléchir à plaire au plus grand nombre. Venez, venez. Waouh. C'est sympa. Waouh, waouh, waouh. Ah, c'est sympa. Très, très, très joli. Magnifique. Ah, c'est vraiment très, très sympa. Ah ouais. L'objectif chez vous, c'était vraiment de définir un style et créer un intérieur harmonieux. Donc, on a repeint l'ensemble du séjour dans des tonalités de beige et de blanc. Au sol, c'est un parquet imprimé sur vinyle. Ça apporte tout de suite de la chaleur dès qu'on pousse la porte. Et pour se fondre dans cette décoration dite maison de charme, la pierre de parement trop contemporaine a été repeinte dans des tons de brun. C'est vrai qu'on avait pas pensé à le peindre parce que je pensais que ça pouvait pas se peindre. Ça met en valeur en plus le poêle. Vraiment, c'est très joli. Emmanuel a fait le tri et conservé les meubles cohérents avec son parti pris. Et ici, on a réutilisé le siège de grand-mère. On a réutilisé le siège de grand-mère, mais qui est très joli avec cette nouvelle décoration. Le meuble télé est également à vous et le lampadaire aussi. Vous aviez de jolies choses, mais en fait, il fallait définir un style. Et on a un séjour harmonieux. Emmanuel a complété ce mobilier avec un canapé à 319 euros, une table basse à 169 euros, un tabouret en fourrure à 30 euros et ses suspensions à 29 euros l'unité. Quand tu rentres, ça fait très lumineux. Et l'armoire, qui n'est plus là, vraiment, ça dégage le volume. J'ai oublié qu'il y a eu une armoire. T'avais oublié cette grosse armoire ? Moi, je n'ai pas oublié la grosse armoire avec les boulins à café là au-dessus. Est-ce qu'on n'irait pas voir la salle à manger ? Ça marche. Allons-y. J'adore le Luce. En plus, ça met en valeur ma table. Et oui, c'est ta table. Ouais, c'est magnifique. En fait, tout est construit autour de cette belle table. Elle est magnifique, votre table. Bon, il y avait une toile serrée dessus, donc on ne la voyait pas. Emmanuel a mis en valeur cette belle table avec des chaises en tissu à 129 euros et cette suspension à 360 euros. Ça peut paraître cher, mais c'est important aussi d'avoir des belles pièces dans une maison parce que ça montre que la maison est justement de qualité. Non, puis on le voit, tout de suite, ça fait du cachet. Je vais tout de suite porter mes yeux sur celui, ce qui est très, très beau. On va aller voir la cuisine ? Ça marche. Ah, la coiffeuse n'est plus là, mais allons-y. La pièce est transformée. Et pourtant, Emmanuel a surtout remis en scène de nombreux éléments existants. Rentrez, rentrez. Alors là, tu me fais un plaisir, je te jure. Alors là, je ne pleure rien. Qu'est-ce qu'il y a de quoi ? Elle aime beaucoup ça. Bah quoi ? Tu pleures pour lui, le lancre ? C'est de l'avoir allumée, je crois. Non, non, c'est... Pourquoi elle n'est pas allumée ? Ben non. En fait, je voulais à chaque fois que Gérard me... Mais il connaissait l'électricité. En revanche, la coiffeuse a bel et bien disparu, au profit d'un aménagement sur mesure qui n'a coûté que 160 euros. C'est des étagères façon épicerie. Ça se marie bien dans le style de votre cuisine. L'idée, c'est de mettre les choses qu'on utilise au quotidien, les pâtes, le riz, etc. Mais dans des bocaux, on les expose. Ah, oui, de la pop-corn, on va goûter, tenez. Vous en voulez un peu ? Il n'est pas sympa, Stéphane ? Je le garde pour moi, comme ça, si vous êtes sages. Et l'astuce d'Emmanuel pour redonner du style aux meubles de bonne qualité, c'est cette créedance adhésive motif carreau de ciment à 55 euros le mètre carré. Tout de suite, ça apporte du cachet. Et en plus, c'est vraiment super tendance, le motif carreau de ciment. Ça plaît beaucoup. Une cuisine, c'est un déclencheur de vente. Et là, t'as vraiment une harmonie avec le plou. La chambre du rez-de-chaussée a radicalement changé de style. Et pourtant, Emmanuel a fait très peu de dépenses. Waouh ! Oh, c'est trop sympa. Ça change, hein ? Ah ouais, c'est vraiment très sympa. Bah, les couleurs et tout. Moi, je suis soulagé. Ah, le violine, t'en pouvais plus ? Ouais, j'en pouvais plus. On se t'empêche pas de dormir. Ici, ce sont tous vos meubles. L'armoire, la chaise, le meuble chevet, le lit, la petite bibliothèque. J'ai simplement tapissé le fond avec un papier peint et fait bois vieilli. Une suspension à 35 euros et une panoplie de coussins et de plaies d'entre 8 et 15 euros. Et le tour est joué. Ça, vous auriez pu le faire, parce que c'est que de la peinture, pratiquement. C'est vrai. Bah, du coup, ça nous fait ouvrir les yeux. Quand t'es dedans, bah, tu vois pas. Direction l'étage. L'escalier a fait peau neuve. C'est beaucoup mieux comme ça, parce que la moquette, elle était moche. Et la très grande chambre de Quentin a été métamorphosée en chambre parentale. Waouh ! Oh, que c'est beau ! Magnifique ! Ah, tu vois, j'aime beaucoup aussi. Pour transformer cette chambre d'enfant en chambre parentale, il fallait apporter une vraie touche déco. Donc, une couleur très à la mode en ce moment, le charbon. C'est un gris très foncé, mat. Tu vois, j'avais du mal à imaginer le... Enfin, qu'il nous disait la couleur charbon. Effectivement, ça rend super bien. Donc, ce que j'ai fait, l'ancienne penderie qu'il y avait là, et le nouvel aménagement que l'on a créé ici, je les ai liés par une seule et même couleur. Ce qui nous donne un espace dressing dans l'espace chambre. En tout, il y en a eu pour 170 euros de fourniture. La peinture, le médium et la quincaillerie. J'aurais même pas imaginé que pour ce prix-là, on pouvait aménager à ce point-là. Emmanuel a aussi investi dans un tapis graphique à 89 euros, une applique à 30 euros et des tables de nuit à 19 euros pièce. Et t'aimes bien la... Ah, j'adore ! T'es en très suspension, toi ! Ah, j'adore, ouais ! Alors, celle-ci, elle coûte 79 euros. J'ai ajouté aussi une ampoule vintage. On va aller maintenant dans la salle d'eau, parce qu'on a mis une porte, donc c'est quand même agréable. Effectivement, regardez, c'est un truc de dingue, hop ! 96 euros, on a une porte, c'est plus pratique que le rideau quand même. Ici, Emmanuel a dépensé très peu d'argent. Elle a posé un nouveau sol plus chaleureux en vinyle et relooké la partie basse des meubles avec une résine plus tendance. Du coup, c'est vrai, ça relève complètement le marbre. C'est plus simple. Ah, c'est trop beau ! Suite avec la chambre d'Emma et ses deux petites pièces en enfilade. Waouh ! Ça change aussi un petit peu, hein ? Ah oui, ça change. Toi qui connais bien ta chambre, Emma ? Bah, je la reconnais plus trop, mais c'est trop beau. Emmanuel a conservé les deux ambiances, chambre et bureau, mais fait en sorte que cette chambre puisse s'adresser aussi bien à un garçon qu'à une fille, enfant ou ado. Les meubles, Emma, eh bien en fait, ce sont toutes les meubles. Le lit, la commode, la coiffeuse. On a simplement acheté une chaise à 39 euros et ensuite, on a accessoirisé avec des coussins à motifs noir et blanc. Non, c'est très sympa. C'est sympa. La dernière chambre, elle, a été redécorée dans un style plus enfantin. Waouh ! Oh, c'est mignon ! Oh, c'est trop beau ! Oh, c'est super ! Oh, c'est très, très sympa. Franchement, les couleurs... Ouais, ça va l'y faire. Moi, j'adore le kaki. C'est une chambre enfant ambiance vintage puisqu'on a réutilisé beaucoup de vos jolis meubles anciens comme ce bureau des colliers, comme le petit lit poupée, la chaise haute. Pour parfaire l'ambiance, Emmanuel a collé un sticker en velours découpé sur mesure et installé un tapis à 30 euros. Là, t'as vu le lit qu'elle t'a fait, Emmanuel ? Oui. Il ressemble à quoi ? Un nuage. Un nuage ? Ouais, il est beau, hein ? Il est un peu ému aussi, certainement, parce qu'on a vraiment l'impression de rentrer dans une nouvelle maison. Franchement, c'est génial. On descend ? On vous laisse jouer les enfants, là ? Ok, ok. Par ici. Par ici. Ça vous a plu, hein ? Ah, franchement, énormément. C'est magnifique. Après, on n'oublie pas qu'on veut vendre, quand même. Ah, tu veux toujours partir ? Ah, oui, on veut toujours partir, quand même. On va passer, donc, à la dernière étape, l'étape de la vente. On sait qu'on part sur un prix de 330 000 euros. On va essayer de vendre à ce prix-là. S'il y a une négociation, on en parle et on verra ce qu'on fait. Bon, eh bien, Emmanuel a terminé. Tu l'as ramené, hein ? Oui, merci, merci. Merci, merci. Bon, allez, on y va ? Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Pas de bêtises, hein ? Pour transformer la maison, Emmanuel aura dépensé au total 6 600 euros, soit 2% du prix de vente fixé à 330 000 euros net vendeur. Deux semaines plus tard, c'est un Stéphane Guilloret qui est de retour à Saint-Yon. Tant plus vieux, tant de la vente. Aujourd'hui, Sylvie et Gérard, qui tentent de vendre depuis 17 mois et qui espèrent des visites, ont joué le jeu. Le portail réparé et la piscine bâchée. Bonjour, Stéphane. Oh, il pleut, hein ? Comment ça va ? Il s'est stressé. Elle n'a pas beaucoup dormi, hein ? Ah ! Elle n'a pas beaucoup dormi, ce nuit. Non, ça travaille un petit peu, parce que... Ah, bah, c'est évident. T'as angoissé. Sylvie et Gérard n'ont en effet plus beaucoup de temps pour vendre. Puis on rentre dans une année où l'entrée en 6e démarre et le CP de Quentin. Donc c'est vrai qu'on voudrait que ça se réalise avant septembre. Alors, la bonne nouvelle, il ne fait pas beau, mais moi, j'ai des visites. Génial. C'est bien. J'ai trois familles qui vont venir visiter. C'est efficace, parce que nous, en 17 mois, on a eu 12. 12, donc, ouais. Bon travail. Ah, ils sont là-bas. Et c'est parti pour la valse des visiteurs. Je vous laisse rentrer. Alors, vous avez le salon et séjour. C'est grand que le salon à manger, ça fait de la place avec la pièce. Exactement. Et il y a ceux qui notent tout. Le salon, il fait combien de mètres, carré ? Alors, salon, salon à manger, il y a une trentaine de mètres carrés. 30. 27, exactement. 27, ok. Ceux qui prennent des mesures. Ouais, ça rentre. Ça rentre, qu'est-ce qui rentre, là ? Le bahut. Ah, le gros bahut. On a un bahut trois portes, et ça rentre. Le bahut trois portes rentre, madame. On est sauvés. On est sauvés. Et ceux qui se contentent d'apprécier. Ouais, donc, si la déco est sympa. Je me laisse aller voir la cuisine. 10 mètres carrés. Donc, ça nous fait quand même une pièce de vie de 37 mètres carrés, ici. Ça, c'est de la faïence ? En fait, c'est un adhésif. C'est un adhésif. Par contre, il n'y a pas beaucoup de travail. Vraiment pas. J'ai bien le style un peu rétro, là. C'est sympa. Alors, une chambre au rez-de-chaussée, c'est toujours pratique. Ça, c'était notre souhait le plus cher. C'est une couleur que j'aime bien. C'est parfait. La couleur, elle est sympa. Ah oui. Ça, très belle chambre. Déjà des grands placards, ouais. Ah oui, oui, ça, c'est parfait aussi. Moi, j'aime pas le vert, mais bon, pour une chambre, pour garçons, c'est bien. Pour une chambre d'amis, c'est parfait. C'est très bien, ça. Cette maison a beaucoup de points positifs. Je pense qu'on pourrait faire une oeuvre sur cette maison. La déco nous plaît, les travaux qui ont été faits dessus correspondent à ce que je cherche. Mais elle est peut-être un peu petite par rapport à ce qu'on cherche. Je trouve l'ambiance très chaleureuse, très cosy. On se projette, je pense, tous les deux dedans et on pourrait faire une oeuvre. En 17 mois, Sylvie et Gérard n'avaient eu qu'une dizaine de visites et aucune offre. Or, ils veulent absolument avoir déménagé d'ici six mois, date de la prochaine rentrée scolaire. Leur objectif, se rapprocher d'un centre-ville pour leurs enfants. Comment on se sent ? Un peu stressé. Il y a le danger quand même, on va dire. Ça va déterminer la suite. Ça va déterminer la suite. Combien t'es prêt à faire la concession si tu veux ton centre-ville ? Ah, 330. 330, je pense qu'elle ne partira jamais. J'ai toujours dit à 325 000 euros, ça serait bien, voire 320. Pour résumer. Mais j'ai deux offres. Il y en a une que je trouve basse, oui. 310 000 euros net vendeur. On va falloir tout duit, là. 310, c'est sûr. Non, non, c'est sûr. C'est pas la peine. J'ai donc une deuxième offre. Moi, à votre place, je ne refuse pas. À 320 000 euros. Et en plus, on peut faire une vente longue. Ça veut dire que, oui, il te donne peut-être moins que tu espérais, mais il t'allonge ton temps. Ça veut dire qu'il te donne minimum 2, voire 3 mois de plus pour trouver. Parce que si on vient ici à ta porte et qu'on te dit 325 et qu'on te dit dans 3 mois que tu es dehors, c'est-à-dire qu'il faut que tu trouves ta maison dès demain. Effectivement, oui. Là, ça ne serait plus quoi ? Je ne sais pas. Après, ça reste 10 000 en dessous de ce qu'on voulait. Ça reste 5 000 en dessous de ce que tu pensais. 320 000. Je pense que le bon prix, c'est le prix que tu nous as estimé à 325. Je pense qu'on va attendre un petit peu de voir s'il n'y a pas une offre à 325 ou moins qui se profile. D'accord. Je sais qu'on va peut-être s'amordre les doigts. Ce que vous n'avez pas l'air de comprendre, c'est que cette offre-là en vente longue, dans votre situation, est meilleure qu'une offre à 325. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Entre déménager, prendre quelqu'un, même si c'est vous qui êtes déménagé, payer une commission d'agence, un loyer, payer un état des lieux, redéménager pour trouver la maison, si vous partez en location pour repartir en vente, ça va vous coûter plus cher que 5 000 euros. C'est ce que je vous dis depuis le début. Non, mais de toute façon, tu dirais, c'est complètement vrai ce que tu dirais. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est certainement moi qui suis un peu obtu là-dessus. Et c'est la sécurité. Écoute, s'ils sont d'accord sur 320 000 avec 6 mois de délai... On est sûr ? Ah oui, sûr, sûr, sûr. Moi, j'ai envie de partir, donc après... Alors, on y va ! Malheureusement, les acheteurs ont fait le choix de se rétracter. Stéphane s'est démené pour organiser de nouvelles visites. Trois semaines plus tard, Sylvie et Gérard ont accepté une nouvelle offre, sans souplesse dans les délais cette fois-ci, mais à 325 000 euros. La petite famille sera dans les temps pour déménager avant la prochaine rentrée scolaire. Moi, je veux bien me faire piquer, là. Non, non, non. C'est pas dans celle-ci, c'est dans l'autre. Je t'ai craché dessus ? Oui. Bah oui, c'est quand je chante, je postillonne, tu sais, les vieux, ça bat. J'ai craché dans ton oeil. J'aime que tu te traches dessus, comme ça. Non, mais c'est pas grave, je m'épongerai après, vas-y. Excuse-moi, j'ai un peu ma lentille qui a pris l'eau. Voilà. Stéphane, on peut te le remettre dans la cage. Stéphane, tu ne mords pas, hein ? Le luminaire, je vais vous avouer la vérité. Je le remplace, d'accord ? Je l'ai acheté, et je ne me souviens plus à quoi il ressemble, tant que je n'ai pas pu le dessiner. Il faut que tu y en auras des gens. Parce que c'est 45 ans. Ah, non, mais qui c'est ? Ça doit être ton docteur. Ah, c'est l'air de prendre ses pilules. Ah, c'est le deuxième, peut-être ? Bah oui, bien sûr. Ah, oui. Bon, bah, on ne va pas décrocher. Bon, ça, c'est l'apéro. Voilà. Ah, c'est... needs 10 km. – Sous-titrage FR 2021